Bonsoir. Bonsoir à vous sur ce live. Écoutez, bienvenue dans ce live Facebook où nous nous retrouvons, pour certains peut-être que je connais, certains qui me connaissent. Donc je suis enchantée d'être avec vous ce soir pour vous motiver pour votre préparation au CRPE parce qu'on a besoin d'enseignants et c'est tout à fait sympathique de savoir qu'il y a des gens qui se dirigent vers cette voie parce que c'est vraiment un métier qui sera éternel et dont on aura toujours besoin. Alors je félicite et je remercie toutes les personnes qui ont très envie de devenir enseignantes à leur tour et qui sont donc confrontées cette année à leur inscription au concours de recrutement de professeurs des écoles. Alors bonjour à vous tous. Il y a peut-être d'anciens Magnolia. Il y a des Lilas que je reconnais, certains qui étaient avec moi hier soir. Alors bonsoir à vous pour ceux que je connais et qu'on a déjà vu hier. Alors ce soir, on se retrouve effectivement, non pas comme l'année dernière pour essayer de déjouer les pièges, que cette nouvelle épreuve allait créer pour les futurs candidats au CRPE, mais pour en faire un premier bilan et vous permettre d'être préparé au plus près. Donc c'est un vaste programme, mais croyez-moi, c'est intéressant et vous allez voir qu'avec ça, vous serez tout à fait armé pour affronter le CRPE 2023 qui sera donc la deuxième édition de cette version du concours. Alors dans un premier temps, déjà quelques petites, quelques informations concernant la préparation objective CRPE. Voilà comment se déroule cette préparation qui est 100% à distance, mais qui, bien qu'étant à distance, comme c'est écrit sur la diapositive, est totalement proche de vous. Et je pense que les étudiants qui ont suivi cette préparation cette année et qui remplissent malheureusement, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le concours, ce qui peut quand même arriver, parce que c'est quand même un concours exigeant. Il y a des académies dans lesquelles il est extrêmement difficile d'être reçu et donc c'est normal parfois de s'y reprendre à deux fois. Il faut bien effectivement se préparer davantage. Et bien donc cette préparation qui, bien qu'étant à distance, effectivement est très proche de chacun des étudiants. Vous avez évidemment, comme ce soir, des cours qui sont donnés en live. Et je dois dire que le mot live est tout à fait intéressant parce qu'ils sont effectivement très vivants. Moi qui suis professeure chez Objectif CRPE, et d'ailleurs à ce propos, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Brigitte Hassler, je suis conseillère pédagogique et je suis également professeure chez Objectif CRPE et notamment en charge de cette fameuse épreuve d'application, plus précisément dans la dominante histoire, géographie et enseignement moral et civique. Et je peux vous dire par expérience, puisque ça fait maintenant longtemps que j'accompagne les étudiants d'Objectif CRPE, que ces cours en live sont, comme leur nom l'indique, très vivants. C'est-à-dire que les étudiants ont effectivement la possibilité de poser des questions via le chat et un modérateur répond à leurs questions. Et d'ailleurs, à ce propos, ce soir, on a la chance d'avoir un modérateur de l'équipe d'Objectif CRPE qui vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin sur la prépa pour les inscriptions, sur la façon dont ça se déroule. Donc on remercie Iliès qui est avec nous et qui va donc participer à ce live en répondant aux questions que vous auriez à vous poser sur les contingences matérielles, administratives, sur ce qu'on peut rencontrer dans la prépa et vous donner donc tous les éléments de réponse pour que vous soyez parfaitement informé et vous engagez en connaissance de cause. Donc des cours en live qui, comme je vous le disais, sont très vivants et pour lesquels les étudiants peuvent évidemment poser leurs questions directement, obtenir une réponse au moment même où ils posent la question, ce qui est très important lorsqu'on se prépare à un concours parce que les domaines que vous allez traiter, qui sont des domaines didactiques et pédagogie, on fait beaucoup de lives didactiques et pédagogie, c'est un concours qui devient de plus en plus professionnalisant, on va le voir avec les épreuves que l'on va présenter ultérieurement et automatiquement la pédagogie et la didactique jouent un rôle important dans l'obtention du concours. Donc il y a effectivement beaucoup de cours qui traitent de didactique pour chaque discipline, de pédagogie et donc il est important puisque ce sont a priori des disciplines, enfin ce ne sont pas des disciplines d'ailleurs, ce sont des domaines dans lesquels vous n'êtes pas expert, que vous soyez accompagné par des experts, tous les professeurs d'objectifs CRPE sont des experts, ils sont tous formateurs, IEN, etc. et vous accompagnent donc au plus près dans cette formation pour vous permettre d'avoir les éléments qui vous permettront de vous distinguer des autres candidats qui n'auront pas eu la chance d'avoir cette préparation, on va dire pratique, au métier de professeur des écoles. Et bien évidemment, comme tout domaine que l'on ne connaît pas, il y a un tas d'éléments, un nombre d'éléments importants, que ce soit du domaine du lexique ou du domaine de la conception tout simplement, pour lesquels vous avez besoin de poser des questions et auxquelles il faut que nous répondions rapidement pour que vous puissiez toujours avancer dans votre préparation. Vous avez également la possibilité de pouvoir suivre ces cours en replay, parce que ce n'est pas toujours facile d'être disponible à l'heure à laquelle le cours est programmé, donc on peut les écouter en replay. On n'est pas obligé de rester assis devant son ordinateur pour écouter le cours, on peut très bien faire ça en faisant son jogging, en étant dans la voiture comme un podcast, parce que la personne que vous voyez à l'écran, vous la voyez à l'écran, évidemment c'est plus vivant quand vous avez l'impression d'avoir un professeur en face de vous. Moi, je ne vous ai pas en face de moi, parfois j'aimerais bien avoir effectivement les étudiants pour voir qui vous êtes. Mais bon, c'est aussi un avantage, c'est qu'on peut les écouter à différentes occasions, dans différentes positions. On peut donc, je vous dis, soit être en voiture, l'écouter comme un podcast, quand on fait autre chose. En replay, c'est quand même une possibilité pour des gens qui ne sont pas trop disponibles de pouvoir quand même suivre cette préparation. Et pour les personnes qui sont en replay, et pour celles qui sont en live, mais qui n'auraient pas pu poser la question, ou qui n'auraient pas obtenu la réponse aux questions qu'ils se posent, eh bien, un professeur d'objectifs CRPE répond aux questions sur les lives qui ont eu lieu par l'intermédiaire de votre messagerie internet, par un mail, on peut répondre aux questions. Et donc, vous avez en principe tous les éléments de réponse. Et je pense que les lilas qui ont commencé leur préparation cette année peuvent et savent évidemment qu'on est toujours disponible pour leur répondre et qu'aucune question, aucune question, il faut savoir qu'au cours de cette préparation, aucune question ne doit pas être posée. Toutes les questions sont intéressantes. Toutes. À partir du moment où vous n'avez pas une réponse, vous ne devez pas rester bloqué sur une interrogation qui vous empêche d'avancer. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Voilà. Alors, non seulement vous aurez ces cours en live, très bien, on va dire que c'est un petit peu la théorie, bien que pendant certains de ces cours, eh bien, il y ait des exercices pratiques, notamment quelques petits quiz dans mises à niveau quand on est en histoire ou en géographie, etc., pour pouvoir effectivement toujours dynamiser un petit peu cette préparation. Mais vous aurez également des entraînements. Alors, des entraînements qui sont proches de la réalité, c'est-à-dire des concours blancs, avec un format concours, avec une correction concours. Sauf que vous avez la chance de faire que ces concours blancs soient également des exercices de formation. On va dire qu'ils participent à votre formation pour le concours. Parce que non seulement vous allez réaliser ces concours blancs, et vous allez vous tromper, et on espère, moi j'espère que vous allez vous tromper. Il faut savoir que quand on enseigne, la place de l'erreur dans l'enseignement est primordiale. On apprend à partir des erreurs que l'on a commises, que l'on a analysées, et que l'on ne va pas reproduire, puisqu'on les a déjà commises. Et donc, on va améliorer à chaque fois ses compétences en partant de ses erreurs. C'est ce qui se passe un petit peu pour tout apprentissage, je dirais dans la vie, pas uniquement évidemment à l'école, mais dans tous les apprentissages. On a besoin de pratiquer, de se tromper, de rectifier, et on avance. Et donc, vous allez avoir ces concours blancs qui sont formateurs, qui sont conçus de façon progressive, et de façon à vous accompagner pendant votre formation, pour que vous aboutissiez, dans les derniers concours blancs, à un format, enfin, c'est toujours le format concours, mais à ce qui va être ce que vous allez rencontrer le jour du concours. Et vous verrez d'ailleurs qu'on n'a pas eu de surprise cette année, on en parlera un petit peu plus tard. Comment sont organisées les corrections de ces concours blancs ? Donc, ce sont des professeurs, évidemment, qui vous corrigent et qui vous proposent une vidéocorrection. C'est-à-dire que vous n'avez pas la correction écrite avec « oui », vous avez également l'explicitation des erreurs que vous avez faites et de l'analyse de votre copie. Donc, c'est vraiment une correction qui est très riche et qui vous permet d'apprendre et de toujours faire mieux à la suite de chacun de ces concours. Voilà. Alors, ce n'est pas suffisant. Parce que pour travailler, évidemment, à distance, c'est difficile. On est seul chez soi et quand on reste seul, vous savez qu'on travaille moins bien. Pour ceux qui ont déjà un petit peu regardé quel était le référentiel de compétence des professeurs des écoles, vous avez pu remarquer que travailler en équipe, c'est extrêmement important. La mutualisation, l'entraide, toutes ces valeurs-là font qu'évidemment, on est bien mieux armé pour affronter un concours. Et là, vous aurez aussi des groupes Facebook qui seront réservés aux étudiants et qui vous permettent de communiquer, de vous entraider, de vous soutenir, de travailler ensemble, ce qui permet évidemment d'enrichir considérablement votre formation. Comme vous pouvez le voir, vous avez évidemment des cours de méthodologie. On essaie quand même de vous accompagner et d'aider évidemment certains qui pourraient rencontrer des difficultés dans l'organisation de leur travail. Des cours de relaxation, ce n'est pas rien. Quand on prépare un concours, on en a besoin et vous en aurez besoin même quand vous serez enseignant. Sachez que les cours de relaxation ne seront pas utiles que pour l'obtention du concours, mais seront utiles lorsque vous serez enseignant et que vous aurez affronté une classe d'élèves. Pendant un certain temps, vous aurez bien besoin de vous relaxer et que vous vous rappelerez avec bonheur les cours de relaxation que vous aurez suivis chez l'objectif CRPE. Gestion du stress et mémorisation. Évidemment, vous voyez, ces trois composantes-là font partie évidemment du succès lorsque l'on prépare un concours. Alors l'équipe réactive qui sera en live toutes les semaines, alors ça, évidemment, chez l'objectif CRPE, je veux dire que c'est quand même un point fort, une équipe extrêmement sympathique et réactive. Que ce soit pour les étudiants, alors évidemment, moi, je n'ai pas de retour en tant qu'étudiant, je sais que les étudiants sont contents, mais en tant que professeurs, on est nous également extrêmement bien accueillis, extrêmement bien encadrés. Nos propositions sont prises en compte. Dès qu'on a un souci, quelqu'un intervient. Lorsqu'il y a un problème technique pendant la live, là, tout est fait immédiatement. Donc oui, une équipe extrêmement réactive, à l'écoute, sympathique et dynamique. Donc ça, c'est quand même un plus. Les conditions, en tous les cas, dans lesquelles les professeurs travaillent, sont excellentes. Et donc forcément, ça se ressent. On en parlera toute l'année chez l'objectif CRPE. Le climat de travail est très important et il est effectivement là propice aux apprentissages pour vous. Et puis, une revue de presse bimensuelle pour vous tenir au courant des actualités qui vous permettra de gagner du temps. Vous allez évidemment suivre, vous aussi, l'actualité dans les journaux, dans les revues que vous devez lire. Mais bon, il n'empêche que le tri qui est déjà fait pour vous est quand même très intéressant. Voilà. Merci, Élodie. Je suis très contente de cette nouvelle que vous m'annoncez. J'ai eu 20 sur 20 en histoire grâce à vous, Brigitte. Ce n'est pas uniquement grâce à moi. On aimerait bien, en tant que professeur, que ce soit grâce à nous. Mais c'est aussi, surtout, grâce à vous, Élodie. Et grâce au travail et grâce aux parties que vous avez su prendre des cours. Alors, bravo à vous. Je vous félicite. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui m'annonceront des choses comme ça. Je vous avais dit qu'au concours, on pouvait avoir des 20 sur 20. Vous voyez que ce n'était pas du tout un mensonge. C'était tout à fait réel. Au concours, on met des 20 sur 20. Ça fait très longtemps que je participe au jury de concours et on met des 20 sur 20. Alors, vous avez également quelques renseignements concernant les tarifs pour participer aux formations et à la préparation du concours sur l'objectif CRPE. Donc, je ne vais pas m'attarder. Vous allez lire les tarifs et Iliès vous donnera tous les renseignements dont vous aurez besoin si vous en avez besoin. Ceci pour, malheureusement, les magnolias qui souhaitent recommencer. Ce que je leur conseille parce que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on ne s'arrête pas sur un échec. On peut rater un concours. Ça arrive souvent. On a beaucoup de témoignages cette année de candidats qui l'ont essayé trois fois, quatre fois, cinq fois et qui, ça y est, ça y est, sont ennemis. Et je crois qu'on n'a qu'une vie et il faut effectivement aller au bout de ses rêves. C'est quelque part une formule qui est un peu galvaudée. Je l'entends bien. Mais si vraiment vous voulez faire ce qu'on appelle le plus beau métier du monde, à savoir enseigner, parce qu'on est effectivement c'est un métier de communication, c'est un métier qui a un sens. Enfin, on peut comprendre qu'on a envie de se faire ce métier-là. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Depuis le temps que je suis dans l'enseignement, effectivement, vous voyez, je n'ai pas arrêté. Donc, il faut croire que ça m'a porté toute ma carrière professionnelle. Donc, voilà les renseignements pour l'Emmanuelia qui veulent donc devenir Lila. Pour ceux qui ne sont pas encore Lila, eh bien, écoutez, voilà, vous avez les renseignements qui concernent donc la tarification chez Objectif CRPE pour cette année. Alors, vous avez également la possibilité, si ce live, évidemment, n'est pas suffisant et même tous les lives que vous avez pu voir, de prendre un rendez-vous avec un conseiller d'Objectif CRPE qui pourra donc individualiser les conseils que l'on va vous donner. Donc, vous appelez, vous prenez rendez-vous et on vous fixera donc un rendez-vous qui vous permettra d'obtenir toutes les réponses que vous souhaitez avoir sur tous les sujets dont vous avez besoin. Voilà. Alors, je continue. Voilà, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez noter, les contacts, etc. De toute façon, vous aurez la possibilité de télécharger ce support de cours sur lequel vous avez donc tous les renseignements dont vous avez besoin. Attaquons-nous maintenant au sujet de ce soir. Alors, donc, l'an dernier, on était là pour déjouer les pièges de l'épreuve d'application et honnêtement, on s'en est pas mal tiré parce que sincèrement, on n'a pas encore les résultats de tout le monde mais en fait, on est assez content de ce qu'on a fait cette année. On peut être content. Les étudiants ont été quand même bien préparés, je pense, à l'épreuve. On a vu que les sujets étaient en adéquation avec ce que la préparation proposait. On n'a pas eu de surprise. Les sujets, effectivement, correspondaient aux sujets qu'on avait proposés dans le cadre des concours blancs et on verra même plus tard qu'il y en a même qui étaient vraiment très, très similaires. On est pas mal tombés cette année. C'est aussi une question, évidemment, de chance. Ça aurait pu tomber sur autre chose mais en tous les cas, on verra comment le contenu des sujets concordait vraiment avec ce qu'on avait envisagé pour cette épreuve. Quant aux objectifs d'évaluation, effectivement, ils correspondaient également à ce qu'on a vu. Alors là, ce qu'on ne savait pas, c'est comment les jurys seraient composés. De quel type de professeurs les jurys seraient-ils composés ? Et il s'est avéré qu'en fait, ils étaient composés d'un membre du premier degré, d'un professeur du premier degré, conseiller pédagogique ou IUN, et d'un professeur de la discipline du second degré. Ça, c'était l'élément que l'on ne connaissait pas. Alors, effectivement, ça change un petit peu la donne, dans la mesure où, on va dire, que la culture de l'évaluation n'est pas, bien qu'elle devrait l'être, tout à fait la même encore dans le second degré que dans le premier degré. Les professeurs du second degré étaient bien entendu souvent des professeurs de collège. Lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de professeurs de collège, on a vu parfois des binômes qui n'étaient constitués que de conseillers pédagogiques et IEN du premier degré, IEN étant inspecteur de l'éducation nationale, de l'école primaire. Je rappelle que l'école primaire, c'est l'école maternelle et élémentaire. Donc, ce sont des... qu'on prend le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3 et puis le cycle 4 étant donc les classes de 5e, 4e et 3e dont les professeurs étaient issus. Alors, ce qui change un tout petit peu, c'est qu'évidemment, la culture de l'évaluation n'étant pas tout à fait la même, les disparités dans la notation se ressentaient. Et donc, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est bien entendu, il faut préparer sur le plan pédagogique et didactique, mais il faut également aussi s'adapter à ce qu'un professeur du second degré peut attendre et donc de ce qu'il attend de ses élèves jusqu'à la classe de 3e, à savoir une rédaction soignée, un argumentaire, une problématique bien posée, etc., sur le sujet qui était présenté. Donc là, maintenant, on le sait et donc, on va pouvoir encore davantage affiner les évaluations que l'on pourra pratiquer lorsque vous réaliserez les concours blancs. Voilà. Alors, on va commencer par le cadre, le cadre du concours. Ceux qui me connaissent savent que je suis très attachée au cadre. Vous vous apprêtez à passer un concours ou en tous les cas, vous envisagez de passer un concours pour devenir fonctionnaire d'État. Et donc, à partir du moment où on est fonctionnaire d'État, on représente l'État. L'éducation nationale, eh bien, c'est une institution. Une institution, c'est un système qui a été mis en place par l'État et dans lequel travaillent des fonctionnaires, des fonctionnaires d'État. Et c'est la loi qui cadre donc ce système. Donc, tout concours de la fonction publique est cadré par la loi. Et voilà ce que la loi dit. La loi dit que pour cette épreuve d'application, vous n'y échapperez pas. Si vous décidez de passer le concours, c'est un incontournable. Vous êtes obligés de participer à toutes les épreuves. Vous êtes obligés d'y arriver à l'heure. On ne peut pas y arriver en retard. On ne peut pas non plus rendre une copie blanche. Et on ne peut surtout pas oublier de rendre sa copie. C'est-à-dire que vous arrivez à l'épreuve, vous signez votre présence puis vous partez en oubliant de rendre votre copie. Eh bien, vous êtes éliminés. Ce sont effectivement les quatre éléments qu'il ne faut absolument pas oublier. On ne peut pas s'absenter à une épreuve. On ne peut pas arriver en retard. On ne rend pas une copie blanche. Et on n'oublie pas de rendre sa copie. Voilà. Et il y a aussi, vous avez vu, le fait de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription. Si vous avez des options. Donc, ça entraîne l'élimination du candidat pour cette épreuve d'application aussi. Alors, attention, en termes de notation, si vous avez une note inférieure ou égale à 5, eh bien, la copie est éliminée et donc, vous aussi. C'est la note éliminatoire. Les épreuves d'application sont des épreuves qui sont notées sur 20. Donc, si vous obtenez 5, quelque chose, vous n'êtes pas éliminé. 5 et en dessous de 5, vous êtes éliminé. Quelle que soit l'épreuve, que ce soit l'épreuve de français, l'épreuve de mathématiques ou l'épreuve d'application. Bien. Donc ça, je vous l'ai bien dit. Maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc maintenant, ça, vous y pensez bien. Il n'y a pas grand chose. Pas avoir en dessous de 5, ne pas obliguer de se présenter à l'épreuve, ne pas arriver en retard, ne pas rendre une copie blanche et rendre sa copie. Bon, ce n'est pas très, très compliqué de se rappeler ces 5 choses qui sont primordiales pour assurer votre réussite, pour avoir, en tous les cas, pour réussir au concours. Alors, cette épreuve d'application, qu'est-ce qu'elle vise ? Elle vise à apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Vous l'avez lue, comme moi. Elle s'appelle épreuve écrite d'application. C'est-à-dire que c'est une épreuve, alors il y a 3 épreuves d'admissibilité pour le concours de recrutement de professeur des écoles. Une épreuve de français, une épreuve de mathématiques. Ces 2 épreuves d'admissibilité, français et mathématiques, elles visent à évaluer vos connaissances, en général, dans ces 2 domaines qui sont des domaines fondamentaux, le français et les mathématiques. L'épreuve d'application, elle, elle porte sur 3 domaines différents dont on va parler un petit peu plus tard. Et elle vise, elle est très professionnalisante, cette épreuve, parce qu'en fait, on va vous demander, sur cette épreuve, d'imaginer des scénarii pédagogiques, éventuellement, pour essayer de montrer comment vous pourriez aborder tel ou tel thème avec les élèves, tel ou tel sujet avec les élèves. C'est-à-dire que là, on ne vise pas à évaluer vos connaissances personnelles sur le sujet. On vous demande de les avoir. Bien entendu, des questions de cours peuvent être posées. Mais cela ne constitue pas la totalité de l'épreuve. Ce qui est très important dans cette épreuve, c'est de montrer que vous avez déjà entamé une réflexion pédagogique et didactique. Pourquoi une démarche d'apprentissage progressive et cohérente ? Parce qu'on n'apprend pas n'importe comment. On apprend de façon progressive. On organise les apprentissages que l'on va proposer aux élèves. En général, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est assez pratique à comprendre et assez facile. On ne va pas apprendre aux élèves à, par exemple, calculer, compter une soustraction s'ils ne connaissent pas, s'ils ne savent pas compter jusqu'à un certain nombre. Vous voyez, on a besoin déjà d'être capable de compter, d'avoir compris exactement, d'avoir compris le concept de nombre jusqu'à un certain point pour pouvoir ensuite utiliser ces outils mathématiques, ces nombres, dans le cadre de calculs, d'opérations. Eh bien, c'est la même chose et on va vous demander sur cette épreuve d'application de montrer que vous avez compris que tout apprentissage doit être progressif et de montrer comment vous l'organiseriez. Voilà. Voilà à quoi vise cette épreuve. Et c'est ce à quoi vous allez être préparés parce que ça, bien évidemment, c'est très compliqué de l'imaginer et de l'inventer tout seul. C'est pour ça qu'il est important d'être formés par des professeurs qui eux-mêmes ont pratiqué, qui ont une grande expérience de cette démarche pédagogique et didactique qu'ils vont mettre à votre service pour réussir le concours. Alors, cette épreuve aussi. Évidemment, vous avez donc deux épreuves écrites français et maths pour voir votre niveau général dans le domaine des apprentissages fondamentaux. Et puis, vous avez pour les épreuves d'admission une épreuve de leçons en français et en mathématiques. Simplement, une des particularités de l'école primaire, c'est la polyvalence des enseignants. Que veut dire être polyvalent ? Eh bien, ça veut dire qu'on enseigne poly, c'est du grec beaucoup, ça veut dire qu'on enseigne tous les domaines d'apprentissage. Il n'y a pas de professeur spécialisé dans un domaine dans le premier degré, dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires. Les enseignants enseignent les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, l'EPS, l'éducation musicale, etc. Alors, bien entendu, on ne demande pas aux enseignants du premier degré d'avoir le même degré d'expertise que les professeurs du second degré. C'est pour ça que pour le concours, en principe, quand on parle de votre niveau de connaissance générale, on vous parle d'un niveau de connaissance générale du niveau troisième qui correspond à la fin de la scolarité obligatoire qui est validée par le socle commun de connaissances, compétences et cultures et on demande aux futurs enseignants de maîtriser les compétences et les connaissances qu'ils devront transmettre et enseigner à leurs élèves à ce niveau de compétences, c'est-à-dire fin de troisième. Voilà, donc voilà, et alors la polyvalence, mais ça, c'est ce qui fait aussi la richesse du métier d'enseignant du premier degré. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, on peut travailler d'une façon très différente. On n'est pas cantonné à un seul domaine, ce qui est également intéressant, mais différent du premier degré. Et donc, voilà pourquoi aussi, vous avez dans cette épreuve d'application qui peut apporter sur un des domaines. Bien entendu, vous avez le choix entre trois domaines et vous allez pouvoir, alors pour choisir le domaine, on va voir un petit peu plus tard comment on va s'y prendre et quels conseils éventuellement je pourrais vous donner. Mais en tous les cas, c'est aussi pour marquer cette polyvalence du professeur des écoles qui n'enseigne pas que le français ou que les mathématiques, mais qui va enseigner également l'histoire, la géographie, les sciences et la technologie et les arts. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a cette épreuve. Donc on sait pourquoi il y a cette épreuve, on sait ce qu'on va évaluer à travers cette épreuve. On a déjà fait une grande partie du chemin pour se préparer au CRPE. Alors, je vous ai remis l'adjectif, je ne vais pas le relire. Comment s'organise cette épreuve ? Vous allez devoir choisir entre trois domaines que vous pouvez lire à l'écran. Science et technologie, histoire, géographie, enseignement moral et civique et art. Vous avez le choix entre ces trois domaines. Le moment auquel vous devez préciser votre choix, ça peut être le jour du concours. Et vous avez même la possibilité de commencer l'épreuve, par exemple, en sciences et technologie, puis au bout d'un quart d'heure de se dire, oh, ça ne me va pas du tout, je change d'épreuve. Vous avez la possibilité. Le sujet, je vais vous en montrer un, est présenté sur la même feuille. Donc, vous avez jusqu'au dernier moment, on ne vous demande pas de vous engager. Alors, dans le cadre de la préparation, ça, c'est un choix que vous, vous devez faire. C'est un parti pris que vous devez prendre. Est-ce que vous préparez un seul domaine ? Est-ce que vous préparez les trois ? Tout ça, ça dépend évidemment d'abord, dans un premier temps déjà, du temps dont vous disposez, de vos compétences et de vos connaissances dans les autres domaines parce qu'il n'y a pas que l'épreuve d'application, bien entendu. L'épreuve d'application est notée sur 20. Elle est coefficient 1, exactement comme l'épreuve de français et l'épreuve de mathématiques. Donc, elle apporte autant de points. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur l'une ou sur l'autre. Les trois épreuves d'admissibilité sont également importantes. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, comment choisir ? Bien évidemment, si vous êtes spécialiste d'un des domaines, déjà, ça vous aide quand même parce que vous avez déjà les connaissances sur le plan personnel. Ça vous évite déjà d'avoir à les réapprendre. Mais bon, ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir aussi que vous puissiez appréhender réellement les démarches d'enseignement qui vont devoir être mises en œuvre pour enseigner ces disciplines. Et vous allez voir que parfois, bien qu'on connaisse énormément de choses, on a eu des retours par exemple d'étudiants qui avaient des masters en histoire ou des choses comme ça qui sont parfois un peu déçus de leurs notes, on peut s'interroger sur le fait que ce n'est pas évidemment leurs connaissances personnelles qui ont été mises en cause, bien entendu, mais la démarche didactique et pédagogique dont ils ont fait preuve pour la copie. Vous voyez, c'est une chose de maîtriser la discipline et ça n'est une autre que de l'enseigner. On va dire que l'idéal, évidemment, c'est d'avoir les deux parce qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas appréhendé. Mais on peut aussi maîtriser quelque chose et ne pas être capable ou ne pas avoir exactement compris comment on pouvait le transmettre. Donc, pour préparer cette épreuve, les deux aspects sont importants. Vous devez maîtriser effectivement la discipline et le domaine que vous aurez choisi, mais vous devez également vous intéresser vraiment de plus près à la façon dont vous allez l'enseigner. chevronner un excellent musicien et pour autant ne pas vraiment avoir perçu comment on pouvait et quels étaient les objectifs de l'éducation nationale parce qu'on peut même être professeur de musique au conservatoire et finalement ne pas travailler dans le sens des objectifs qui sont ceux qui sont déterminés par l'éducation nationale, qui sont ceux dans lesquels effectivement dans lesquels s'inscrivent les programmes de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, il faut prendre ces éléments-là en compte. Ce que l'on attend à l'école n'est pas forcément ce que l'on peut attendre dans d'autres circonstances. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir bien conscience de ça. Donc, je ne peux pas vous dire quel choix vous devez faire. Bien entendu, personne ne peut le dire. C'est à vous de le décider et vous avez le temps pour vous décider. Voilà. Alors, on va maintenant s'intéresser d'un peu plus près aux domaines et aux composantes de chacun de ces domaines. Alors, vous avez vu, vous avez les trois domaines devant vous. Donc, sciences et technologie, vous avez les sciences et vous avez la technologie. Histoire, géographie, enseignement moral et civique. Et en art, vous avez l'éducation musicale, les arts plastiques et l'histoire des arts. Vous voyez que c'est très, très vaste en art. Alors, ah, attendez, là, il faut que je change de diapo parce qu'on n'est plus dans le même format. Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, voilà le texte officiel qui va appuyer ce que je viens de vous dire concernant la maîtrise disciplinaire. Que signifie maîtrise disciplinaire ? Eh bien, cela consiste au savoir, cela parle des savoirs que vous avez concernant la discipline. Et vous voyez, on vous dit bien que la connaissance, les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessitent un enseignement maîtrisé de ces programmes. Si on ne maîtrise pas la notion que l'on veut enseigner, forcément, c'est compliqué de l'enseigner. C'est très difficile. Si je n'ai pas compris du tout les pourcentages en mathématiques, je vais avoir beaucoup de mal à les enseigner. Je ne dis pas par hasard, je ne parle pas de cette notion-là au hasard. Il y a des notions sur lesquelles il faut vraiment s'attacher. Si vous êtes un enseignement moral et civique et que les concepts que sont les valeurs de la République vous sont un petit peu étrangers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable réellement de les avoir appréhendés et d'avoir compris comment s'était finalement construit la République autour de ces valeurs qu'elle incarne, c'est difficile d'enseigner aux élèves à ce moment-là le principe de laïcité. Il ne s'agit pas de donner une définition qu'on aura apprise dans un dictionnaire. Il s'agit de l'avoir appréhendée, comprise, pour pouvoir proposer un enseignement qui aura du sens à ses élèves. Voilà. En gros, je dirais qu'il faut donner du sens aux enseignements. Donner du sens aux enseignements, ça veut dire qu'on a soi-même donné du sens à ce qu'on allait enseigner. Donc, vous voyez, il faut absolument que vous maîtrisiez quand même les enseignements qui est au programme. Donc, ensuite, on vous dit que les épreuves écrites prennent appui sur un programme. Donc, ça, vous avez le programme. Vous avez des lives chez Objectif CRPE qui sont consacrés au programme. Alors, effectivement, ce ne sont pas les lives les plus passionnants parce que, bon, mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris comment le programme a été construit, ça devient un outil de travail extrêmement intéressant et très facile, finalement, à utiliser quand on a compris comment il était constitué, comment il était organisé. Pour le coup, ça devient quand même plus simple à utiliser. Et puis, je ne reprends pas l'objectif que je vous ai déjà donné deux fois. Pourquoi est-ce que je vous donne deux fois l'objectif ? Parce que c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses, évidemment. Une fois qu'on a compris pourquoi on allait faire quelque chose et ce qu'on attendait de vous, du coup, ça a quand même plus de sens de ce qu'on apprend parce qu'on arrive à faire le lien à chaque fois entre ce que le professeur vous propose et ce à quoi cela va vous servir. Votre objectif à vous, il est simple, c'est réussir le concours. Quel que soit l'académie, où on espère dans l'objectif CRPE que les lilas mais fleuriront toute la France à la rentrée prochaine. Donc, réellement, c'est important pour vous de savoir pourquoi vous apprenez telle chose. Même si ça vous paraît un peu rébarbatif, un petit peu inutile, la chance d'avoir une préparation privée, c'est justement d'avoir cet enseignement, je dirais, en profondeur qui vous permet de mieux comprendre et de mieux voir sur un plus long terme à quoi vont vous servir toutes les situations auxquelles vous allez être confrontés cette année. Donc, voilà. Et alors, attention, voilà, donc, ce qui va vous intéresser, c'est ce qu'on va vous demander de faire, je sais bien que c'est ce qui vous intéresse, évidemment, concevoir et ou analyser une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement. Vous voyez que je ne me suis pas tout à l'heure avancé trop au loin en vous disant que cette épreuve était professionnalisante puisqu'on vous demande dès maintenant, alors qu'a priori, vous n'avez pas enseigné ou très peu, d'analyser ou de concevoir une séquence ou des séances d'enseignement. Et on verra plus tard avec les sujets que je vais vous proposer. Vous allez voir à quel point, effectivement, ça revient, il n'y a pas eu un sujet, si cette année, il y en a eu un, dans lequel on ne vous demandait pas. On ne vous demandait pas, effectivement, de concevoir ou d'analyser une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement. C'est un incontournable. Il faut absolument y être prêt. Donc, ça veut dire, je maîtrise les notions que je dois enseigner et en plus, j'ai déjà une idée sur la façon dont je vais devoir préparer ma classe et proposer cet apprentissage aux élèves. Voilà. Alors, les cycles concernés, je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut que je change à nouveau de format. Eh bien, ce sont ces trois cycles-là. Je vous ai marqué les quatre cycles pour que vous les connaissiez. Mais les cycles concernés, alors, pour la maîtrise des connaissances disciplinaires, les quatre cycles. Voilà, vous devez maîtriser les connaissances qui sont donc attendues à la fin d'un scolarité obligatoire, ce qui paraît légitime puisque tous les enseignants doivent au moins avoir atteint la classe de troisième puisque le baccalauréat est obligatoire. Donc, on va lider le socle commun de connaissances, compétences et cultures. C'est donc le minimum que l'on doit pouvoir demander à un enseignant pour pouvoir enseigner dans le premier degré, c'est-à-dire dans le cycle 1, les apprentissages premiers, au cycle 2, les apprentissages fondamentaux, lecture, écriture et calcul et respecter autrui. Et puis, le cycle de consolidation, CM1, CM2 et sixième. Voilà. Donc, vous, vous devez maîtriser en termes de savoir disciplinaire ce qui est attendu à la fin de la classe de troisième donc ce qui a dû être validé par le socle commun de connaissances, compétences et de culture. Voilà donc un petit rappel sur l'organisation de l'école entre autres. Ensuite, voilà la terminologie des domaines d'apprentissage sur lesquels vous allez devoir opérer votre choix pour l'épreuve d'application. Le nom de ces domaines évolue en fonction des cycles. Ce qui n'empêche pas qu'au concours, on ne vous parlera que de sciences et technologies, d'histoire et de géographie. Mais voilà comment il s'appelle. Au cycle 1, au cycle des apprentissages premiers, c'est-à-dire à la maternelle, ces deux domaines, sciences et technologies, histoire et géographie, s'appellent explorer le monde. On ne parle pas de sciences et technologies, on ne parle pas d'histoire et de géographie, on dit que les élèves vont explorer le monde. Et si vous suivez la formation donc chez Objectif CRPE, il y aura un live particulier pour chacun des champs qui définissent ces domaines d'apprentissage, explorer le temps, explorer l'espace, qui vous permettront effectivement d'appréhender la progression à travers laquelle les élèves de l'école doivent être amenés à ensuite étudier l'histoire et la géographie. Et ça, c'est important parce que ça permet de comprendre comment on arrive en cycle 3 et comment les apprentissages sont organisés pour pouvoir permettre à l'élève d'avoir un parcours cohérent et de pouvoir acquérir donc toutes les connaissances et compétences jusqu'à la fin de la classe de 3e. Donc ça, c'est important. Donc ça s'appelle explorer le monde et réfléchir à la raison pour laquelle le Conseil supérieur des programmes a décidé d'appeler ce domaine d'apprentissage explorer le monde, et bien finalement, c'est intéressant et ça ouvre vraiment à une réflexion pédagogique et didactique. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. Le choix de ce terme ne s'est pas fait par hasard. Et une fois qu'on a travaillé, on comprend très bien pourquoi en cycle 1, on ne fait ni de science, ni de technologie, ni d'histoire, ni de géographie, mais qu'on explore le monde. Et lorsqu'on arrive dans la classe de CP, cours préparatoire, puis ensuite au cours élémentaire première année, CE1, ensuite au cours élémentaire deuxième année, CE2, on est donc au cycle des apprentissages fondamentaux. On a exploré le monde à la maternelle et bien maintenant, on le questionne. On ne fait toujours pas de science, on ne fait toujours pas de technologie à proprement parler. On ne fait pas non plus ni d'histoire, ni de géographie. On questionne le monde. Et questionner le monde, et bien là, ça induit clairement une démarche pédagogique à laquelle vous allez être confrontés pendant cette année de préparation et qu'il va vous falloir appréhender, il va falloir que vous y réfléchissiez. On parle de démarches d'investigation, on parle de démarches scientifiques et vous allez voir qu'il y a quand même une réflexion didactique très approfondie pour mettre en œuvre ces démarches. Toutes ces démarches vous seront présentées, explicitées, et vous aurez l'occasion de les pratiquer au cours de votre formation. Ce qui fait que quand vous arriverez au concours, vous saurez de quoi vous parler, même si, et là, même si votre pratique n'existe pas, même si vous ne pouvez pas mettre en pratique. Je vous rappelle que c'est une épreuve écrite, donc vous n'aurez pas de résultat à... On ne vous demande pas d'aller faire la classe quelque part et de voir si ça fonctionnait ou pas. Ce qu'on vous demande, c'est si déjà vous avez engagé une réflexion théorique et si vous êtes capable de l'adapter à l'âge des élèves dont il sera question le jour du concours. Et ça, c'est important. Et une fois qu'on a donc exploré le monde et qu'on l'a questionné et qu'on sait lire et qu'on sait écrire à la fin de la classe de CE2 et qu'on sait compter, eh bien, on peut s'attaquer à l'histoire, à la géographie, aux sciences et à la technologie. Pourquoi ? Parce que déjà, en ce qui concerne l'étude des documents, c'est quand même... On peut commencer à étudier des documents. On va déjà en étudier avant, bien entendu. Mais là, on peut être encore plus... Encore plus, comment dire, exigeant. Vous voyez, on va avoir une connaissance plus précise. On a appris à se repérer dans le temps. C'est-à-dire qu'on a déjà un peu plus de... On a conceptualisé un petit peu plus le temps qui passe. On a déjà un petit peu plus de repères. On a construit des repères. On sait qu'il y a quelque chose avant. Enfin, on sait en tous les cas que le temps, ça existe. Même si on ne sait pas le définir. Parce que, bon, on ne saura jamais le définir de toute notre vie. C'est trop difficile. C'est un concept qui est très compliqué à définir. Mais en tous les cas, on a appris. On a déjà des connaissances. On a des compétences. On a acquis les savoirs fondamentaux. On peut s'attaquer à ces disciplines spécifiques que sont l'histoire, la géographie, les sciences et la technologie. Et non seulement on a acquis des connaissances, mais on a aussi pratiqué des démarches, des démarches scientifiques. Bien entendu, on va améliorer. Mais on a déjà fait tout ça. Donc, on peut vraiment là parler d'histoire, de géographie et de science et de technologie. Voilà. Est-ce que pour l'instant, parce que, bon, je vois que vous avez un petit peu de chat, est-ce que pour l'instant, vous comprenez un petit peu, en gros, comment cette épreuve d'application a été conçue, pourquoi et en quoi elle est extrêmement intéressante ? Je trouve qu'en plus, si vous voulez, bon, non pas que le français et les mathématiques ne soient pas intéressants, ils sont extrêmement intéressants et primordiaux. Bien évidemment, si les élèves ne savent pas lire, ne savent pas écrire et ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ils n'ont pas accès. Mais alors, vous, en tant qu'enseignant, ça va vous permettre de diversifier votre réflexion, de vous lancer dans des recherches qui sont un petit peu différentes et ça, c'est extrêmement riche et même pour votre préparation. Finalement, c'est quand même aussi, c'est très intéressant de se lancer dans l'élaboration d'une séance d'histoire ou d'une séance dans laquelle on va permettre aux élèves d'explorer le monde au cycle 1. Ça fait travailler, bien entendu, également le français et les mathématiques. Vous allez voir qu'à l'école primaire, les domaines sont quand même tous étroitement liés. Mais je trouve que finalement, pour cette version du concours, vous avez tout de suite le pied à l'étrier, vous êtes tout de suite dans une action d'enseignement et je trouve qu'en termes de préparation, ça enrichit encore plus votre préparation et certainement votre motivation de devenir professeur des écoles. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est vraiment motivant pour les candidats. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de contraignant. Au contraire, engagez-vous dans cette préparation avec enthousiasme parce que non seulement vous allez apprendre beaucoup sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, vous allez revenir à des disciplines que vous n'avez pas forcément travaillées, qu'on oublie quand on est après, quand on a fait un autre travail, etc. on n'est plus du tout et vous allez voir avec quel plaisir on peut retrouver ces domaines d'apprentissage qu'on a abandonnés auxquels on ne s'est pas consacré forcément par la force des choses et qui finalement vont vous remettre en mémoire des tas de bons souvenirs d'école et que vous serez très content effectivement de retravailler. Je pense que vous ne me direz pas le contraire lorsque vous vous serez engagé dans cette préparation. Donc, voilà en ce qui concerne le nom de ces domaines dans les programmes. Explorez le monde, questionnez le monde, histoire, géographie, sciences et technologies. Alors, pour les arts, on va dire qu'il y en a encore plus. Au cycle 1, on parle d'agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique. Au début des programmes du cycle 1 et de la maternelle, le verbe comprendre n'était pas ajouté. Il a été ajouté un petit peu après et à toute sa place. Pourquoi est-ce qu'on parle d'agir, de s'exprimer, de comprendre à travers l'activité physique ? Artistique, pardon, c'est la même chose pour l'activité physique. Mais là, il s'agit de l'activité artistique parce qu'évidemment, en pratiquant les arts, on comprend énormément de choses. On comprend beaucoup de choses. Par exemple, si vous travaillez en musique, vous participez aussi à la construction du concept de temps. Quand vous travaillez en musique, vous pouvez chanter vite, chanter doucement, jouer d'un instrument vite. Il y a des musiques qui sont des musiques lentes, des musiques rapides. Donc, on travaille, vous voyez, énormément de choses et on comprend beaucoup de choses à travers l'art, évidemment. Donc, voilà pourquoi le verbe comprendre a été ajouté à la terminologie de ce domaine d'apprentissage. Dans ce domaine-là, en cycle 1, il y a trois sous-domaines d'apprentissage. Les productions plastiques et visuelles, l'art plastique, les univers sonores, la musique, et le spectacle vivant, donc très souvent, on parle des arts du cirque, etc. Voilà, le théâtre, le mime, etc. Donc, le spectacle vivant. En cycle 2, alors là, le nom du domaine d'apprentissage, c'est enseignement artistique. Et il y a deux sous-domaines, les arts plastiques et l'éducation musicale. Et de la même manière que pour l'histoire-géographie, les sciences et technologies, quand on arrive en cycle 3, et pour les mêmes raisons que pour l'histoire-géographie, sciences et technologies, lorsque l'on arrive en cycle 3, eh bien, là, on va pratiquer, on apprend la pratique des arts plastiques, de l'éducation musicale et de l'histoire des arts. L'histoire des arts n'intervient qu'au cycle 3. Il n'y a pas d'histoire des arts avant le cycle 3. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde saisit bien pourquoi je vous donne ces éléments-là ? C'est pour que vous sachiez comment vous allez les retrouver en préparant cette fameuse épreuve d'application. C'est bon ? En ce qui concerne l'enseignement moral et civique, vous allez vous dire « chouette, c'est le même programme pour les trois cycles, donc beaucoup moins de travail. » Alors, j'ai envie de dire « oui, beaucoup moins de travail, simplement des concepts qui sont déjà difficiles à appréhender pour les adultes. » Je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais si je vous demandais ce que c'est que la liberté comme ça brûle pour point, je ne suis pas certaine que tout le monde aura une réponse archi précise à me donner. L'égalité, la fraternité, etc., la laïcité. Donc, l'enseignement moral et civique nécessite une réflexion didactique et une mise en œuvre pédagogique toute particulière. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser des débats dans la classe. Il faut déjà savoir ce qu'est un débat et pourquoi on va faire des débats. C'est ça, enseigner, c'est donner du sens à ce qu'on va proposer aux élèves, donc savoir pourquoi on le fait. Apprendre à débattre, en soi, ce n'est pas uniquement un des objectifs de l'enseignement moral et civique. Donc, oui, le programme d'enseignement moral et civique est le même, mais le contenu des enseignements est totalement différent, bien entendu, entre le cycle 2 et le cycle 3, bien évidemment. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, déjà, en ce qui concerne ces domaines d'apprentissage, eh bien, ça vous ouvre des horizons et ça vous a donné envie, en tous les cas, de préparer cette épreuve d'application que moi, je trouve très riche à préparer. on va maintenant voir un petit peu ce à quoi vous allez être confrontés. Alors, vous avez de la chance, on n'en est plus au sujet zéro. L'an dernier, voyez, je vous dis franchement, on n'a pas eu de mauvaise surprise. En réalité, on avait finalement bien calibré les sujets de concours blancs qui répondaient franchement bien aux sujets qui ont donc été proposés cette année. Je vais même vous les montrer un petit peu. Vous allez voir quelles sont les similitudes. et on va essayer de voir réellement quels sont les points que l'on retrouve dans chacun de ces sujets. Donc, quels ont été les sujets de la première année ? Parce que vous avez quand même de la chance. On a dit que l'année dernière, les étudiants allaient, comment dire, être les cobayes pour cette nouvelle épreuve d'application. Réellement, je ne pense pas, ils n'ont pas payé les pots cassés, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Parce que je pense que finalement, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une préparation, ils ont été bien préparés à l'épreuve. Et donc, on n'a pas eu de surprise comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vous, vous en aurez encore moins et surtout, sachant maintenant comment sont composés les jurys, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir affiner encore plus les exigences qu'on va avoir envers vous. Alors, je change de format. Hop, me voilà. Alors, choisir son sujet le jour même, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a une fiche de choix de sujet. Donc, voilà comment ça va se passer. On va vous donner un document que je vais vous montrer et on vous demande donc de renseigner vos informations d'identité, de cocher la case correspondant au sujet que vous avez choisi. Et puis, quand vous avez terminé, eh bien, on vous demande d'insérer la copie à l'intérieur de la présente fiche et de la remettre au surveillant. Vous avez le droit de demander une autre feuille si vous changez d'avis. Alors, je vais vous montrer immédiatement à quoi ressemble ce document. Le voilà. Alors, est-ce que vous le voyez bien, je pense ? Donc, voilà le sujet. Vous voyez, épreuve d'application, fiche de choix du sujet. C'est celle dont je vous parlais. Mode opératoire. J'ai fait un copier-coller donc vous l'avez vu. Vous avez même un petit tuto au cas où. Voilà à quoi ressemble ce que vous aurez le sujet du concours. Donc, le voilà. Voilà. Session 2022, CRPE, voyez, troisième épreuve écrite, épreuve écrite d'application, domaine, sciences et technologies. Donc, vous aurez tout rempli. Alors, quand je vous disais que vous pouviez choisir au dernier moment, si vous n'êtes vraiment pas décidé et que vous vous dites bon, après tout, moi, finalement, peu importe le domaine, je prendrai celui qui va me parler le plus le jour même. Vous avez tout à fait la possibilité de faire ça. Et vous avez ensuite, une fois que vous avez vu les sciences et technologies, excusez-moi, je vais descendre un peu plus vite. Hop, on arrive à la deuxième, au deuxième domaine d'apprentissage, histoire, géographie, enseignement moral et civique. Je m'arrête un petit peu parce que je vois qu'il y a un gros retour avec ce que je vous dis. Voilà. Et voilà, à la fin, le troisième domaine d'apprentissage qui est là. Vous voyez ? Art. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer pour que ce soit plus concret pour vous. Je crois que quand on va passer un concours, on est moins déstabilisé si déjà on connaît un petit peu le format et tout. Donc ça, ça vous engage. Voilà comment ça se présente. Donc pas de précipitation. Vous n'allez pas choisir ce soir. Vous pouvez commencer à y réfléchir et vous verrez bien ensuite ce qui vous déterminera. Alors attendez, il faut que je retrouve le PowerPoint qui est là. Le voilà. Donc voilà, pour ce qui est du choix du domaine d'apprentissage et du sujet que vous allez choisir. Alors, on va commencer par les sciences et technologies. Et je vois que Maxime, que je reconnais, disait qu'en science, c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup de petites questions. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Mais attention, on ne peut pas savoir si l'année prochaine, ce sera la même chose. Ça, c'est impossible. Les concepteurs de sujets sont des conseillers pédagogiques, des IEN. et donc, on ne peut pas savoir quel est le sujet qui va être choisi l'année prochaine. Donc, je vois que Maxime dit qu'il n'y a pas de raison pour que ça change. Il n'y a pas de raison pour que ça change, mais on peut aussi imaginer un sujet, et moi, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit comme ça l'année prochaine, dans lequel on peut vous demander de concevoir effectivement une séance ou une séquence en science. Donc, attention, il ne faut pas non plus imaginer que rien ne changera. Vous avez les indications suivantes que l'on vous donne. Vous voyez, le barème des différentes parties est donné à titre indicatif. On vous le donne à titre indicatif parce que vous vous doutez bien que lorsque l'on corrige... Alors, voilà comment est-ce qu'on corrige donc cette épreuve parce que ça, maintenant, on le sait aussi. Eh bien, les copies sont corrigées de façon dématérialisée. C'est-à-dire que lorsque l'on est jury de concours, on est sur son ordinateur, on est en binôme. Les copies ne sont pas corrigées par une seule personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles sont corrigées par un binôme qui est constitué d'un professeur du second degré et d'un conseiller pédagogique ou d'un IEN du premier degré. Et on a donc une grille de correction avec un barème très précis que l'on doit remplir. Et ensuite, on harmonise la note. C'est-à-dire que si on a plus d'un point d'écart sur une copie, eh bien, on doit en fait se concerter et essayer de trouver des éléments pour faire en sorte que la note soit harmonisée le plus possible. Et puis, quand on a réduit l'écart dans la limite de ce qui nous a été imposé, à savoir un point, eh bien, ensuite, lorsque l'on harmonise l'ensemble des copies, eh bien, c'est la note la plus haute qui reste valable. Voilà pourquoi, sur les copies de ces années, certains s'étonnent d'avoir des 45 ou des choses comme ça, mais effectivement, les copies sont corrigées au centième près. Puisque chacun des éléments qui doit être évalué, à chacun des éléments qui doit être évalué est accordé un certain nombre de points ou de centième de points. Voilà comment est-ce que l'on corrige. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde la façon dont on corrige ? Double correction, correction dématérialisée avec une grille de correction assez précise qui nous permet de savoir exactement ce que l'on doit évaluer pour chacun des exercices qui est proposé. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Je vais essayer de voir en même temps sur le chat si tout le monde a les réponses qu'il souhaite. Alors, je pense que j'y suis. Une minute, une minute. Est-ce qu'il y a plus proche encore ? Non, voilà, c'est bon. Le chat n'était pas descendu. Donc, voilà. Donc, attention. Alors, évidemment, on travaille à partir des sujets, mais vous savez bien que forcément, vous n'aurez pas... En science, en tous les cas, moi, je n'aurais pas envie de ne vous donner que des sujets du type de ceux qui sont parus cette année, sachant qu'ils peuvent évoluer l'année prochaine, quand même. Alors, il y a cette année... Enfin, pour cette épreuve d'application, il y avait des sujets qui étaient faits par groupements d'académie, là où vous passez donc votre concours. Il y a trois groupements d'académie, le groupement 1, le groupement 2, le groupement 3 qui regroupent des académies. Le sujet du groupement 1, je ne vais pas vous le lire, vous l'avez devant les yeux, je vous ai donné les différentes parties, évidemment, était très lié, on va dire, notamment à la pollution et au développement durable. Dans le domaine, évidemment, des sciences. Et vous avez vu trois parties, 8 points, 6 points, 6 points, ce qui fait bien 20. Voilà comment on pouvait, effectivement, comment était composé ce sujet. Même la partie numéro 3, une solution robotisée innovante, donc, vous voyez, on s'approche un peu plus, là, de l'étude de la structure du robot, l'étude du comportement du robot, on est davantage, bien évidemment, dans la technologie. La tortue marine, une espèce menacée par les déchets plastiques, on est en science. Les caractéristiques des plastiques, on est aussi en science, mais dans des domaines un petit peu différents, vous voyez. Donc, vous aviez ces trois parties avec, à titre indicatif, donc, 8 points, 6 points, 6 points. Alors, je l'ai fait pour ce sujet-là, je ne l'ai pas fait pour les autres, simplement pour que vous ayez une petite idée. Et justement, Maxime va dire qu'effectivement, franchement, je lui ai eu vraiment, je confirme ce qu'il a dit. Pour la partie 1, il y avait 11 questions, 6 questions de connaissances, 5 questions de nature didactique et pédagogique. Et comme vous l'a dit Maxime dans le chat, effectivement, le sujet était composé de petites questions, ce qui peut paraître naturellement plus facile qu'en histoire et qu'en art, puisqu'il y a évidemment beaucoup moins de rédactions, ce qui est totalement vrai pour cette année. Ce qui est totalement vrai pour cette année. D'autant que, alors, est-ce que ce sera la même chose l'année prochaine ? Personne ne peut vous l'affirmer. Vous aurez peut-être, évidemment, là, on ne vous demandait pas d'élaborer une séquence ou une séance, mais ça peut quand même être le cas comme je vous l'ai déjà dit. Pour la partie 2, il n'y avait que 5 questions de nature didactique et pédagogique, pas de questions de connaissances. Et pour la partie 3, vous voyez, 4 et 4. Alors, à chaque fois, elles sont signalées d'un astérisque. Voilà. Donc, voilà, mais ça, c'est à titre indicatif que je vous le donne. Vous voyez, c'est pour faire le bilan. On a dit qu'on faisait le bilan de cette première année d'épreuve d'application. Donc, c'est ce que je vous produis. Alors, ça nous donne des indications, en tous les cas, pour la formation qu'on va vous proposer. Mais, ça nous donne des indications. Il n'est pas question de s'arrêter à ces indications. Au contraire, ça va nous permettre, alors là, je vais me permettre une expression un peu plus familière, de ratisser encore plus large. C'est-à-dire de savoir exactement comment on doit affiner encore plus la préparation pour que vous y soyez Alors, voilà, pour ceux qui, éventuellement, n'auraient pas l'idée de ce que peut être une question pédagogique et didactique, je vous en ai montré une pour que vous sachiez, en gros, parce que les questions de connaissance, vous vous doutez bien que c'est des questions de connaissance, comme celles que vous aviez dans les interrogations ou dans les contrôles que vous aviez jusqu'en fin de classe de 3e et voire même au baccalauréat. Voilà une question. C'était la question numéro 23, vous voyez, signalée d'un astérisque. Et on vous dit proposer et décrire une activité d'apprentissage préalable à l'utilisation des robots. Alors, on n'est pas dans l'élaboration d'une séance ou d'une séquence. On est simplement dans la proposition d'une activité. Donc, il va falloir que vous imaginiez une activité. Et puis ensuite, on vous dit, lors de la séance de programmation, la consigne suivante a été donnée aux élèves. On travaille la consigne. La consigne, c'est effectivement un des éléments essentiels que l'on travaille lorsque l'on prépare cette épreuve d'application qui va vous être très utile. La préparation de l'épreuve d'application va vous être très utile pour les oraux pour l'épreuve de leçons en français et en mathématiques parce que c'est la même chose sauf qu'elle est à l'oral. Donc, forcément, on va vous demander davantage d'éléments de réponse. Mais, vous allez voir que la réflexion didactique et pédagogique que vous allez enclencher lorsque vous allez préparer cette épreuve d'application vous sera très utile pour les épreuves de leçons français et mathématiques et notamment la réflexion que vous aurez sur l'élaboration des consignes. Donc, vous avez la consigne. Le robot part de la case en haut à gauche doit arriver en bas à droite en évitant les cases marquées d'une croix. Et qu'est-ce qu'on vous donne à faire comme exercice le jour du concours ? On vous fournit quatre productions d'élèves et on vous demande de les analyser et d'essayer de comprendre pourquoi les élèves ont répondu ça. C'est ce qu'on vous demande. Voyez ? Donc, là, c'est quelque chose à quoi il faut être préparé parce que quand on n'a jamais été confronté à ce type de travail, ce n'est pas si facile que ça de les analyser. Voyez ? Donc, on vous demande de les observer et d'essayer de comprendre pourquoi les élèves ont fait ça, pourquoi ils se sont trompés là, comment ils ont fait ça, etc. Ça, vous allez être entraînés pendant les concours. Et lorsque l'on prépare une séance ou lorsque l'on prépare une séquence ou lorsque l'on en analyse une, eh bien, toute cette réflexion est mise en œuvre. Donc, voilà. Alors, dans le sujet du groupement 2, vous voyez, ils n'ont pas été originaux, ils ont fait la même chose. La pollution plastique des océans, alors ce n'est pas tout à fait la même chose. Les barèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, 7, 7, 6, vous voyez. Les caractéristiques des plastiques, ça, ça s'apparente vraiment à la première question du groupement 1. Agir un catamaran pour nettoyer l'océan. Alors, on n'est pas dans le robot, mais on est dans le catamaran. Et le deuxième, prévenir la pollution plastique. Donc, vous voyez, c'était deux sujets dans deux groupements d'académies différents, mais deux sujets qui étaient sensiblement les mêmes. Alors, je n'ai pas repris les questions parce que, bon, vous avez compris le système. Un astérisque, c'est une question didactique et pédagogique, donc qui va faire appel à votre réflexion pédagogique et didactique et non pas à vos connaissances personnelles. Le sujet du groupement 3, alors, là, c'était différent, mais il y avait quand même cette idée, effectivement, comment dire, de pollution, bien entendu, et de développement durable, puisque, regardez, exploration spatiale et habitabilité des planètes, mais envisager un voyage extraterrestre, quelles sont les conditions de vie terrestre ? Bien entendu, l'aspect développement durable et pollution était effectivement prégnant dans cette question-là. Quitter la planète Terre, survivre sur une autre planète, les solutions pour maintenir la planète, on est, on va dire, quelque part, un petit peu quand même dans le même sujet. Alors, bon, on pourrait se dire, bon, là, franchement, la pollution, le développement durable, la Terre, on a fait cette année, il n'y aura pas l'année prochaine. Mais non, on ne peut pas se le dire parce qu'on ne sait pas. Donc, il n'est pas question de faire l'impasse sur ce domaine pour l'année prochaine. Maintenant, on ne peut pas faire d'impasse, ce n'est pas possible. Il faut y avoir réfléchi et il faut s'y préparer. Et puis, il y avait le CRPE supplémentaire pour les académies de Créteil et de Versailles. Vous savez que dans ces deux académies, traditionnellement, il y a un concours supplémentaire puisque, évidemment, il y a moins d'enseignants que dans les autres académies et qu'on a donc besoin d'en recruter davantage et que cela permet aux candidats qui auraient échoué dans leur académie et qui seraient disposés à se déplacer pendant un certain temps de leur carrière pour obtenir ce concours, de passer le concours supplémentaire qui a toujours lieu après, évidemment, le concours, le premier concours, même dans les autres académies. Et on peut s'inscrire, évidemment, aux deux sessions. Donc, ça permet d'avoir presque une solution de rattrapage la même année. Et donc, le sujet du concours supplémentaire, alors là, il était différent, vous voyez. Il était sur les animaux. On était dans les sciences, deux animaux dans notre environnement proche, la répartition des animaux dans notre environnement, améliorer la maquette d'un vivarium pour étudier la répartition des animaux, technologie, les paramètres physiques de notre environnement éloigné. Voilà. Et là, vous aviez 5,5, 5,5 et 9 points, un barème encore différent. Voilà. Vous aurez des corrigés, évidemment, si vous vous inscrivez chez Objectif CRPE. Ces sujets, évidemment, seront corrigés et des corrigés vous seront proposés. Alors, on essaie, on essaie, et c'est notre objectif, ce n'est pas de faire un corrigé avec uniquement la bonne réponse, c'est de faire un corrigé que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser d'autres concours dans d'autres domaines. Parce que la réflexion pédagogique et didactique, c'est un peu le même processus qu'on met en place quelle que soit la notion ou le thème que l'on doit enseigner. Donc, ces corrections ont une visée également d'apprentissage. Alors, en histoire, géographie, enseignement moral et civique. Alors, c'est évidemment le domaine auquel moi je me suis attaquée chez Objectif CRPE, donc c'est celui, évidemment, que je connais le mieux. Vous avez donc le sujet du groupement 1. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on vous a proposés en sciences. Là, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y en a pas autant que dans ceux que vous avez vus et dans ce sens-là, vous avez totalement raison dans le tchat de le remarquer. Donc, quand on voit qu'il y a deux questions, vous vous doutez bien, effectivement, que ça va nécessiter davantage de rédaction. Et ça, il faut savoir aussi qu'avec un professeur du second degré, c'est nécessaire, vous voyez, dans la correction, ça a quand même effectivement tenu une place importante. La qualité de la rédaction du candidat a effectivement joué un rôle important dans la note que le candidat a obtenue. Comment dire ? La qualité syntaxique, la qualité syntaxique de la copie, la clarté, les arguments, l'argumentation, tout ça, ça a été effectivement important dans la note obtenue. Alors, bon, cette année, le thème, c'était les guerres mondiales. Puisque vous savez, vous ne savez pas, mais vous allez apprendre que dans les programmes, on propose les deux guerres mondiales à travailler, évidemment, en même temps. Et il y avait les questions où il y avait quand même, en vous aidant du dossier documentaire, montrer l'importance et la nature des traces laissées par la Première Guerre mondiale, bon, il fallait y avoir réfléchi quand même, vous voyez, c'était important d'abord de connaître la nature, de savoir quelle importance avait, et de montrer comment on allait pouvoir effectivement utiliser ces traces avec les élèves. C'était ça qui était important, vous voyez, il faut extrapoler un petit peu la question qu'on vous donne et ne pas attendre d'avoir dix petites questions. Il va falloir effectivement la développer. Il faut effectivement développer la question que l'on vous pose. Quelle définition de trace donnerez-vous à vos élèves ? Question didactique, un petit peu comme si on vous avait demandé quelles consignes vous pourriez avoir pour un sujet de concours, voilà l'activité qu'on vous propose, quelles consignes donneriez-vous à vos élèves ? Ça, c'est une, ça, c'est une, comment dire, une question pédagogique. Réfléchir à la consigne. Quelle qualité doit avoir la consigne que je donne ? Quelle qualité doit avoir la définition que je donne à mes élèves ? Comment est-ce que je vais pouvoir définir précisément pour des élèves de CM2, puisque là, vous le saviez, avec le programme, on est en CM2, quelle définition va convenir à des élèves de CM2 ? Alors, il était évidemment souhaitable aussi, surtout si vous étiez corrigé par deux membres du premier degré, CPC et IEN, qui ont évidemment bien apprécié qu'on puisse proposer dans la définition qu'on allait donner. La définition qu'on allait donner aux élèves, il faut toujours répondre à la question, bien entendu, mais également de parler de la co-construction des définitions qu'on peut construire avec les élèves, etc. Tout ce que vous verrez cette année dans les cours de pédagogie et de didactique pour préparer cette épreuve. Mais voyez, effectivement, on va dire que si on s'en tient aux sujets qui ont été proposés cette année, pour celles ou ceux parmi vous qui rencontreraient des difficultés à pouvoir développer à partir d'une question qui est plus succincte et qui n'est qu'une question et qui préfère répondre à plusieurs petites questions, on a envie de se dire qu'il vaut mieux, évidemment, science et technologie, ça répond mieux à des personnes qui rencontreraient ces difficultés-là. Je pense que pour l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique, il faut être quand même relativement à l'aise dans la rédaction écrite. C'est certain que ce sera plus important en tous les cas avec ce qu'on a vu cette année que pour l'épreuve de science et technologie et on verra que c'est la même chose en art que pour l'histoire et de la géographie. Et puis, en première partie de votre séquence d'apprentissage, alors là, il fallait que vous sachiez ce que c'était qu'une séquence, vous décidez de constatérer plusieurs séances, il faut connaître la distinction entre les deux, donc ça, évidemment, on s'est travaillé forcément, à la Première Guerre mondiale. Indiquez les titres des différentes séances envisagées, donc ça, quelque part, ça veut dire comment est-ce que vous allez progressivement présenter cette Première Guerre mondiale. Le titre va répondre au contenu de la séance que vous allez proposer. Donc là, on est vraiment dans une réflexion didactique et vous voyez, je vous avais dit au départ qu'on voulait voir votre capacité à organiser une progression dans les apprentissages de vos élèves, et bien voilà, c'est ça. Donnez les titres des différentes séances envisagées, c'est quelle progression est-ce que je vais utiliser et quel titre est-ce que je vais donner à mes séances qui va être révélateur de cette progression que j'ai imaginée ? Et puis développer au choix une des séances. Alors c'est vrai que quand on voit ça, ça peut faire peur. Maintenant, quand on a été préparé, on est habitué parce qu'on a fait ça toute l'année. Toute l'année, on a préparé des séances, des séquences, etc. Donc, pas d'affolement. Il n'y a aucune raison d'être affolé. Vous êtes vraiment préparé à ce type de travail. Et n'oubliez pas qu'au concours, on n'évalue pas un entraignant qui a 40 ans d'ancienneté ou 20 ans d'ancienneté. On évalue un enseignant en devenir. C'est-à-dire que ce qu'on recherche au concours, c'est de voir si vous avez déjà engagé cette réflexion et si vous connaissez en quelque sorte la structure que l'on doit donner à une séance ou à une séquence, etc. Donc, voilà, attention, on ne vous demande pas des choses extraordinaires. Voilà. Donc ça, c'était pour le sujet du groupement 1. Je ne vous ai mis que le sujet du groupement 1. Ah ben oui, comment ça se fait que j'ai mis que le sujet du groupement 1 ? Se préparer. Curieux, ça ? Ah non. Ah non, 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 voilà. Ah oui, vous analyserez la séance numéro 4. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu un problème en première part. Ah non, 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 attendez, en première partie d'un indiqué, il y a le poche. Alors, cette slide-là, vous voyez, elle ne devrait pas être là, en fait. Ah ben si, effectivement. Elle devrait être là mais il manque une slide entre les deux. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Mais bon, ça, c'est le concours blanc qu'on a donné chez Objectif CRPE. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que vous allez voir comment il s'insère totalement dans le concours, dans le sujet de concours que vous avez vu précédemment. Voilà ce qu'on avait donné pour se préparer. Donc, vous avez des concours blancs qui sont à viser formatif comme c'est écrit. Voilà un des sujets qu'on a donné pour un concours blanc. Ça y est, ça me revient. Vous analyserez la séance numéro 4 proposée à partir entre autres des éléments suivants. Donc, vous voyez, on a commencé pour que ce soit formateur et pour que vous puissiez, vous, progressivement, pouvoir enclencher cette réflexion didactique et pédagogique, non pas par vous demander de construire une séance ou une séquence mais d'en analyser une. Quand on analyse une séance, ça veut dire qu'on est capable de distinguer les différents éléments de la séance et d'en expliquer l'objectif. Donc, vous aviez tous ces éléments-là. Grâce à ce travail dans un concours blanc, eh bien, ça vous est plus facile d'élaborer ensuite puisque là, évidemment, celui-ci, la séance numéro 4, c'était justement sur les deux guerres mondiales. Donc, vous voyez qu'on ne s'était pas trompé de sujet. Et donc, ça permettait aux étudiants qui avaient fait ce qui avait réalisé ce concours blanc d'être beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils devaient réaliser le sujet du groupement 1 sur les deux guerres mondiales et sur l'élaboration des séances, notamment concernant la première guerre mondiale. Vous voyez, les enjeux d'enseignement des deux guerres mondiales sont-ils pris en compte ? Ça veut dire que les étudiants qui avaient fait ce concours-là connaissaient les enjeux. À partir du moment où on sait pourquoi et quels sont les objectifs de cet apprentissage-là, c'était plus facile de donner le titre des séances qu'on allait proposer dans le cadre du concours pour la première guerre mondiale. Les éléments présentés dans la séance permettent-ils de comprendre comment les élèves vont atteindre l'objectif ? Point positif, point négatif. Ça vous permettait, vous aussi, d'élaborer donc une séance qui était pertinente par rapport au sujet qui vous était proposé. Donc, voyez qu'on ne s'était pas trompé pour ce sujet-là et que les étudiants qui avaient fait ce concours-là étaient quand même bien préparés au sujet qui a été proposé dans le groupement 1. Alors, en géographie, voilà ce qu'il fallait faire. En vous fondant sur les documents 12 à 15, présenter les objectifs notionnels relatifs au thème 2 du programme de géographie, vous décidez d'exploiter le document très en classe. Quel choix opérez-vous pour conduire cette explication ? On est encore dans la pédagogie et dans la didactique et complètement, voyez, là, il n'y avait aucune question disciplinaire pour vous. Mais bon, il fallait connaître les thèmes, il fallait être préparé. On ne pouvait pas se présenter comme ça. Bon, bien entendu, il y avait un corpus de documents. Mais grâce à la préparation, quand même, ça vous permet d'appréhender ces documents d'une façon beaucoup plus efficiente, sans perdre de temps, en sachant ce qu'ils contiennent, ce que vous allez y trouver, en comprenant le vocabulaire qui est utilisé dans les documents. Et il me semble quand même que ça a dû être plus simple pour les candidats qui étaient préparés. Alors, au niveau du groupement 2, voilà ce qui était proposé. Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à l'Internet et élaborer une séquence d'apprentissage sur l'un des trois repères annuels de programmation de ce thème, vous préciserez le nombre de séances, leurs titres, les objectifs d'ensemble. Vous voyez que dans ces sujets de concours qui ont été proposés dans le domaine de l'histoire, géographie et enseignement en réglage civique, on est vraiment dans une épreuve d'application. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai travaillé en didactique et en pédagogique et j'applique, je conçois pour des élèves. Virtuel, certes, qui n'existent pas, mais en tous les cas, on est vraiment dans une épreuve d'application. Ça, vous voyez, on est vraiment complètement dedans. Et c'est vrai que vous n'avez pas le guidage et l'aide que les candidats qui avaient choisi sciences et technologies ont eu. Maintenant, il fallait quand même être compétent en sciences et technologies pour réaliser le concours. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. C'est pour ça que quand vous allez choisir, il va falloir que vous fassiez la part des choses et que c'est très important. Il n'y a que vous qui puissiez la faire. Et puis, une fois que vous l'avez fait, eh bien, allez-y. Ne regrettez rien. Faites-le avec enthousiasme parce que franchement, c'est intéressant de s'y préparer. Et puis, je dois vous dire une chose. Quand vous aurez le concours en 2023 et que vous aurez une classe, eh bien, de toute façon, il faudra enseigner l'histoire, la géographie, l'enseignement moral, les sciences, la technologie. Donc, ne vous mettez pas une pression énorme pour ça. Ne vous mettez pas une pression énorme. Et puis, bien entendu, vous aviez le pendant en enseignement moral et civique. Vous avez vu que dans le groupement 1, c'était histoire et géographie. Dans le groupement 2, c'était géographie et enseignement moral et civique. Et bien entendu, comme vous aviez travaillé sur communiquer d'un bout à l'autre du monde par l'Internet, eh bien, vous avez un élève de CM2 sur les réseaux sociaux et évidemment, une séance à mettre en œuvre puisque c'est forcément la réponse à cela dans une classe pour, comment dire, pour sensibiliser les élèves en tous les cas et leur apprendre à utiliser Internet d'une façon raisonnée. Eh bien, ce concours-là, vous voyez, c'était quand même, on s'est vraiment préparé au plus près puisque le dernier concours blanc a porté exactement là-dessus. Vous voyez, le concours blanc, c'était ça. Quels sont les enjeux de l'enseignement du thème 2 en géographie ? Communiquer d'un bout d'un autre du monde grâce à l'Internet en classe de CM2. Je ne vous le passe pas, vous pourrez le lire. Et en enseignement moral et civique, élaborer une séquence d'enseignement visant à prévenir les élèves de CM2 des dangers liés à l'Internet. Alors, il se trouve qu'on a eu de la chance. Bon, sur ce sujet-là, effectivement, c'était assez facile de tomber sur ce sujet-là. On a eu de la chance de tomber sur les thèmes qui ont été proposés au concours au groupement 2. On n'aura pas forcément toujours cette chance-là. Mais vous voyez bien quand même que dans le cadre d'une préparation, étant donné que l'on travaille, vous aurez un live pour chacun des cycles proposés. Et donc, chacun des thèmes qui est au programme pour ces cycles est étudié en live. Alors, on ne va pas faire un concours blanc sur chacun des thèmes. Ce ne serait pas possible et vous n'auriez pas le temps de le faire. Mais cette réflexion que vous allez enclencher, vous pouvez l'adapter sur chacun des thèmes. Alors, tant mieux si on tombe pile sur le bon sujet, ce qui n'est pas évident. Il faut dire aussi que c'est aussi une question de chance. On est tombé sur le bon sujet, tant mieux. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu des concours que l'on propose répond vraiment à ce que vous rencontrez le jour du concours. Et que ça, plus vous êtes entraîné, tout le monde le sait et mieux ça marche, évidemment. Dans le groupement 3, alors là, on était vraiment dans un thème totalement différent, mais on vous demandait exactement la même chose. Si on reprend tous les termes qu'on a vus depuis le début, indiquez le petit nombre de savoirs fondamentaux que vous voulez que vos élèves découvrent et mémorisent, repères chronologiques. Alors ça, c'est un petit peu plus facile quand même. Il n'y avait pas de conception de séance ou de conception de séquence. Il fallait simplement indiquer quels étaient les savoirs fondamentaux qu'on voulait que les élèves retiennent, ce qui est quand même important puisque quand on prépare une séance ou une séquence, quelles questions est-ce qu'on se pose ? La première des questions que l'on se pose, c'est qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent ? Si on ne sait pas ce qu'on veut que les élèves apprennent, on ne peut pas concevoir de séance ou de séquence. Donc voilà. Présentez ce que peuvent apporter à votre réflexion préparatoire, le document 2, le document 3, puis indiquer, etc. On est vraiment, voyez, dans ces différents groupements, dans une épreuve pour laquelle, évidemment, vous êtes amené à rédiger parce que vous n'allez pas répondre par une ou deux phrases. C'est évident. Donc c'est vrai que je redis bien que maintenant, à l'issue de cette première année, le bilan qu'on peut faire, c'est que si vous choisissez histoire, géographie, enseignement, moral et civique, eh bien, il faut quand même que vous ayez des compétences dans la rédaction écrite. Ça, c'est un incontournable. Plus, certainement, qu'en science et qu'en technologie. Voilà. Ça, c'est... Bon, ça, c'est ce qu'on avait proposé, voyez. C'est ce qu'on avait proposé chez Objectif CRPE et qui rappelle quand même le sujet. Donc vous pouvez le voir. Voilà, encore un concours blanc qu'on avait proposé en géographie et qui, évidemment, fait écho avec le sujet qu'on a retrouvé au concours. Voilà. Alors, pour le concours supplémentaire, quand même, parce que je vous présente tous les sujets de concours, mais que vous aurez, évidemment, en document joint avec ce live, eh bien, voilà, vous aviez en composant de géographie 12 points, se déplacer en classe de CM2 et puis enseignement, moral et civique. Donc, premier, histoire, géographie. Deuxième, géographie et... géographie et enseignement, moral et civique. Le troisième, c'était... Donc, géographie et... Attendez, je le retrouve ici. Géographie et enseignement, moral et civique. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très bien faire se déplacer, effectivement, les différentes composantes du domaine. Ça peut être histoire et géographie, histoire et enseignement, moral et civique, ou géographie et enseignement, moral et civique. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous découvrez le jour du concours. Ce n'est pas déterminé à l'avance. On ne sait pas quelles seront les composantes qui vont être choisies. Dans le domaine des arts, alors voilà. Et alors, vous allez voir que ce qui est très, très, très surprenant, mais en fait, finalement, quelque part aussi rassurant, c'est que dans le domaine des arts, tous les sujets commencent de la même manière, en tirant parti, en tirant parti, en tirant parti, en tirant parti. Que ce soit dans les arts plastiques ou dans les univers sonores, on veut vraiment attirer l'attention du candidat sur le dossier qu'il a à sa disposition pour réaliser le concours. Alors, quand on vous pose cette question-là, bien évidemment, il faut savoir lire un document, l'exploiter et montrer qu'on a compris comment on allait exploiter ce document. Alors, vous voyez, analyse critique de la fiche de préparation. On est dans le même domaine. Je ne vais pas reprendre le contenu de ces domaines d'apprentissage en particulier, mais vous voyez bien que le type de question est toujours le même. Analysez la fiche de préparation, faites préparer une séance, élaborer une séquence. Enfin, vous voyez, on est toujours dans cette conception pédagogique et didactique d'une séance ou d'une séquence d'apprentissage. Et en sciences et technologies, la question didactique que je vous ai proposée, c'était analyser le travail d'un élève. Ce qui répond aussi, on est toujours dans le même travail. Vous voyez, vous avez préparé la séance, vous avez donné une activité à vos élèves, il faut être capable d'analyser les erreurs de vos élèves pour pouvoir rebondir sur ces erreurs-là et leur permettre de progresser dans leurs apprentissages. Et composant les univers sonores en cycle 1, art plastique cycle 3, univers sonores cycle 1. Alors, il n'y a pas eu de cycle 1 en histoire-géographie. J'aurais envie de vous dire qu'il n'y en aura jamais. Mais ça, c'est absolument faux. Je ne peux pas le savoir. Ça me paraît plus difficile à mettre en œuvre. Ce sont des sujets plus compliqués, plus compliqués à corriger, plus compliqués à élaborer peut-être. C'est un petit peu plus vaste. Mais voyez, en tous les cas, dans le domaine des arts, vous avez eu cycle 1 et cycle 3. Ce que vous pouvez aussi très facilement avoir en sciences et technologies. Étant bien évidemment, il faut absolument que vous soyez formé pour les mises en œuvre pédagogiques, la pédagogie de cette école spécifique qu'est la maternelle. Donc, il est essentiel dans le cadre de votre formation que vous ayez une formation particulière sur la maternelle. Évidemment, ce qu'on vous propose. Mais bon, ce sont des lives qui sont primordiaux pour la réalisation du concours, notamment pour cette épreuve-là et pour toutes les épreuves. EPS, français, mathématiques. C'est un incontournable. Donc, voilà l'épreuve du groupement 1. Voilà le sujet du groupement 2. Éducation musicale à l'art plastique, cycle 3, cycle 3. 10 points, 10 points. Et regardez bien, en tirant parti, en tirant parti. Alors là, vous proposerez une fiche de préparation de séance relative à l'étude de l'œuvre In the Mood de Glenn Miller. C'est vrai qu'on a envie de dire qu'il vaut mieux que vous la connaissiez quand même cette œuvre. Si vous ne la connaissez pas du tout, ça va être plus difficile. Vous voyez, donc quand même, ça demande une culture générale quand même là. Composante art plastique, vous proposerez une analyse critique de la séance présentée. On est vraiment là dans l'analyse. Alors là, on élabore la séance en musique et en art plastique, on analyse la séance. Ce qui sont les deux, on va dire, les deux actions qui répondent l'une à l'autre pour pouvoir mettre en œuvre cette réflexion didactique et pédagogique dont je vous parle depuis le début du live. Et pour le groupement 3, composante, les univers sonores, en tirant parti des documents et des éléments fournis, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de préparation. Allez, c'est exactement la même chose. On analyse une fiche de préparation et là, vous proposerez une fiche de préparation. Vous avez vu qu'en art, il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est quel cycle, quel sous-domaine, enfin bref, c'est quand même assez vague. Mais l'activité qu'on vous demande de réaliser, c'est la même. Et donc, c'est pour ça que vous ne devez pas être apeuré. Vous serez préparé et évidemment qu'on ne peut pas préparer une fiche de réparation ni analyser toutes les fiches de réparation sur tous les sujets. L'idée, c'est d'avoir bien compris quel type de réflexion on devait mettre en œuvre, quels sont les incontournables d'une fiche de réparation, quels sont les incontournables d'une réflexion didactique. Et ça, eh bien voilà, vous y serez préparé et vous verrez que finalement, eh bien, ça marche quoi. On y arrive. Et ça, c'était le sujet donc du CRPE externe, Créteil et Versailles, éducation musicale et composantes à plastique. Alors là, en tirant parti, en tirant parti, voyez, je n'exagère pas, vous proposerez une fiche de réparation, voilà, vous proposerez une fiche de réparation. Votre fiche de préparation permettra d'éclairer le jury, là, il y avait une indication supplémentaire, sur votre connaissance du cadre réglementaire. C'est quoi le cadre réglementaire ? Les programmes. Ça, c'est un incontournable. D'où l'obligation de connaître, de ne pas d'apprendre les programmes par cœur, mais de savoir utiliser, parce que je suppose que dans les documents joints, il y avait les programmes, vous pourrez le voir, et que donc, de savoir les lire, de savoir les décrypter, pour pouvoir les utiliser, bien évidemment. Et des conditions spécifiques de l'enseignement des arts plastiques au cycle 2. Voilà, ça, c'est important. C'est important, puisque ça, c'est dans les documents qu'on vous aura donnés. Mais vous les aurez travaillés, d'où l'intérêt d'être préparés en amont, parce que franchement, on a gagné beaucoup de temps sur les candidats qui n'auraient eu aucune préparation. Voilà quelques liens que je vous donne pour clôturer ce live, sur lesquels vous allez pouvoir donc trouver tous les sujets. Je vous ai également mis le lien avec le sujet zéro, parce que c'est important, ça vous donne davantage de matière pour vous entraîner. Et puis, vous avez toute une page sur l'épreuve écrite d'applications sur lesquelles vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements si je ne vous ai pas fourni toutes les explications et tous les renseignements que vous attendiez. Moi, j'espère que j'ai réussi à vous motiver en tous les cas pour cette épreuve que je trouve vraiment intéressante et très sympa à préparer. Ça change un petit peu, je vous dis, du français, des mathématiques, vous allez faire français à l'écrit, français à l'oral, épreuve de leçon français, mathématiques, vous êtes à fond dedans, ça vous change un petit peu, vous avez la possibilité de vous faire plaisir si vous avez une appétence particulière pour l'un de ces domaines d'apprentissage. Ça va être un petit peu, je dirais, votre bouffée d'oxygène dans la préparation au concours. En sachant qu'effectivement, bien que cette épreuve ait été proposée pour la première fois l'année dernière, finalement, on est dans les clous et on sait comment s'y préparer. Voilà. Alors moi, j'en ai terminé avec ce live, donc j'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous êtes prêts et que je vous retrouverai peut-être bientôt. En tous les cas, je dis à très bientôt à tous ceux qui seront des futurs lilas et je souhaite absolument bonne continuation à tous ceux qui ne deviendront pas des futurs lilas et on espère effectivement dans l'éducation nationale qu'on aura beaucoup de professeurs des écoles motivés pour pouvoir partager ce beau métier. Voilà. Au revoir à vous tous et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada